Espérons qu'on ait pas de soucis quoi, salut salut à tous, voilà, en tout cas le live il a l'air fluide, je regarde dans mon écran de gauche, c'est bon, donc c'est parti les amis, voilà, le soleil vient de se lever, donc voilà. Donc je vais juste relancer un message à ceux qui sont connectés, je suis de retour, voilà. Euh, t'as trouvé ton, t'as trouvé mon chez moi ? Bah vas-y, montre-toi, t'es où ? En tout cas, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la carte, après dès que vous voyez des grosses falaises comme ça. Attendez, je vais monter sur un rocher comme ça je vous montre, j'espère que je vais pas me faire descendre en même temps, parce que là je sens la merde. Je suis pas loin, ok Simon, donc si jamais vous voyez, il y a une petite cabane là-bas entre deux, et c'est vraiment au fond de la carte, après il y a une petite montée là. Voilà, vous me dites si jamais vous êtes pas loin, oui, venez m'aider, ça serait pas mal si on serait deux ou trois ensemble, comme ça on va crafter les choses beaucoup plus vite, et peut-être vous aurez plus de matos que moi et vous pourrez me filer une arme, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire là ? Je sais pas si je vous attends, si jamais il y a une petite maison aussi comme repère là-bas en bas, si jamais il y a un arbre aussi là, je sais pas si je vous attends ou si je vais go à l'aventure, attendez, il y a... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était à côté déjà, c'est Black Flag il me semble. Encore un bon live de Kedi ? Bon, c'est pas un extrêmement bon live vu qu'on a complètement capoté au début. Je vais tous vous tuer, merci. Très gentil de ta part. Bon, c'est pas grave, moi je vais partir dans la plaine alors, je vais aller crafter. Aller choper du matos. Ici je me promène plus jamais de ce côté-là parce que de ce côté-là, il y a une armée, il y a une armée entière qui me poursuit de ce côté-là. Il y a vraiment des singes qui se cachent pour tuer les autres, là-dedans, dans cette plaine-là, donc plus jamais je viens. Moi quand je vais aller chercher du matos, je vais dans l'autre plaine de l'autre côté, si jamais je vais vous montrer ça. Kedi, tu peux me dire si tu vois mon message ? Non, je ne vois pas ton message pour l'instant. Si jamais je suis dans le serveur belgium, l'officiel, si jamais... Voilà. Kedi, ta tour elle est trouée. Ma tour elle est trouée. Ta tour elle est trouée. Ah ! Oui, elle est trouée, il y a une tour à côté de moi qui est trouée, oui, c'est juste... Peut-être t'es à côté de moi. Attends, bouge pas, j'y arrive. Parce qu'à côté de moi, c'est juste, il y a une tour qui est trouée. Peut-être t'es pas loin de moi. Ok, je suis à côté. Attends, attends, j'y vais. C'est cette tour là que... Où tu es ? Si jamais je l'ai à l'écran. Tu me dis... Tu es belge ? Non, je ne suis pas belge, je suis suisse. Dis-moi si cette tour là... C'est une tour en fait qui a juste des piliers en fait. Si vous voulez, on se donne tous rendez-vous par là et vous me dites dès que vous y êtes. Comme ça, on peut aller chasser les deux ou les trois. Ça dépend combien vous êtes. Jamais n'hésitez pas à mettre aussi le live en 720p au cas où. Parce qu'il est en 380 normalement, de base. Donc voilà. Jamais c'est moi qui l'ai laissé en 380. Juste pour voir s'il est fluide de mon côté. Attendez. Voilà. Oui, le petit suisse, j'y ai. 22 ans si jamais. Donc, black flag. Tu es là, black ? Attends. Euh, t'es où ? Si jamais un petit décalage entre le live et où je suis réellement, il est où ce black flag ? Mais non, il n'est pas là. Je pense qu'il est un trompé de tour. 80, 70, 90, ça veut dire 110, 60, 80, 90. Ouh là là. Ça, c'est nouveau ça. Je ne sais pas, je ne sais pas moi, mais je crois que je vois une tour avec des escaliers. Tu vois une tour avec des escaliers ? Ouais, il y en a plein ça. Mais moi, c'est vraiment une tour à côté du bout de la carte quoi. Il faut vraiment que vous voyez le bout de la carte. Vous voyez où je suis, c'est vraiment au bout de la carte. Vous voyez ici après, il n'y a vraiment plus rien de ce côté là. Mais la tour qu'il y a là juste devant moi, en plus elle est assez atypique. Vous voyez, il y a plein de piliers empilés. Donc, si jamais vous essayez de trouver cette tour là, et vous me dites, exact, vous longez le bord, et dès que vous voyez une tour comme ça, vous voyez, le bord il est là. Dès que vous voyez une tour comme ça, vous savez que je suis là, juste à côté, si jamais. Voilà. N'hésitez pas à commenter si jamais. Et merci aux personnes qui sont là et qui ont été patientes d'attendre ma singerie. Là, pour l'instant, ça a l'air de marcher, c'est fluide et tout. Donc, espérons que ça ne va pas crasher. Prions, croisons les doigts. Voilà. Donc, j'ai plutôt essayé de ramasser du bois et du stuff parce que j'en ai besoin de pas mal. Attendez, j'ai reçu un message. Ouais, c'est bon. Donc, si jamais quand vous arrivez dans cette tour là, complètement fondu, vous me dites, je vais venir vous chercher si jamais. Donc, moi, avant, j'ai été choper des ressources plus ou moins dans cette prairie là parce qu'il y a pas mal d'animaux, il y a pas mal de choses à voir. Donc, voilà. Attendez, on va juste ajuster l'écran pour moi. Voilà, excusez-moi. Ça va vous faire des bandes en haut et en bas, mais c'est pas grave. Je crois que ça ne vous gêne pas trop. C'est juste que mon écran... Ah ! Je lis, il y a beaucoup de rochers et tout. C'est cool. Ils ont respawné là. Avant, il n'y en avait pas autant. C'est sympa. En tout cas, de ce côté-là, je n'ai pas eu trop de danger de joueurs qui m'ont attaqué. J'en ai eu aucun même. Donc, j'y vais, mais de façon discrète quand même. J'observe les alentours parce que je me suis fait descendre plein de froid dans ce serveur. Tu ne fais pas un toit à ta maison ? Vous dites l'autre maison. Si jamais j'ai changé de serveur, alors parce que l'autre serveur, il n'a pas de bugger. Donc, dans le serveur que j'ai actuellement maintenant, je n'ai pas de maison. J'ai juste un petit abri de merde, en fait. Je n'ai pas encore assez de ressources pour choper une baraque. C'est ce que je suis en train de récolter en ce moment même. Donc, on va plutôt passer la première partie du live à côté des ressources pour pouvoir avoir un flingue et avoir assez pour construire une petite maison en tout cas. Je vais essayer de construire une petite maison en moins de deux placements en tout cas. Mais je vais essayer de construire ailleurs. Là, je me suis juste mis dans cet endroit-là parce qu'il y a deux énormes plaines de ce côté-là et de l'autre côté. C'est pour ça que je me suis mis là. C'est pour ça que tu n'as pas ton fusil. Oui, exact. C'est pour ça que je n'ai pas mon fusil. Dans l'autre serveur, j'ai mon fusil. Mais dans l'autre serveur, il n'arrête pas de bugger. Donc, j'ai arrêté. Je me suis mis dans un serveur officiel au moins. Je sais qu'il n'y aura pas trop de soucis. De ce côté-là, j'ai vu aussi des rochers là-bas. Oui, il y en a un là-bas. Surtout que je chope des ressources là. C'est ce qu'il me faut le plus. Il y en a pas mal en plus. Il y a quoi là ? Un petit cochon. Allez, c'est parti. En plus, il ne m'a pas vu. C'est tignard. Viens là. Ne cours pas, petit cochon. Viens là. Boum. Voilà. L'affaire est réglée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'animaux ici. C'est vachement sympa comme endroit. J'ai trouvé franchement un super bon endroit là. J'ai chopé des ressources assez facilement. Le pauvre cochon. Mais non. Il va finir dans mon vide. Même si j'ai assez de bouffe. En attendant. Voilà. Je vais manger pas mal. Comme ça, je n'ai pas trop à me soucier de la bouffe. Voilà. Par contre, la bouffe ne se met pas à jour. Je pense que le serveur lag un peu. Voilà. J'ai remarqué que ce serveur lag pas mal des fois. Je pense que c'est l'officiel et qu'il y a beaucoup de joueurs. Vous allez voir, des fois, il y a les animaux qui vont faire un peu n'importe quoi. Des fois, ils vont disparaître un peu à la Flash Gordon. Ou ils vont courir à une vitesse de malade. Tout est bon dans le cochon. Vous voyez, le cerf là, par exemple, il n'a pas bougé. Voilà. Il bague un peu les animaux. Ouh. Un airdrop. On s'en fout. On ne va pas courir à travers. De toute façon, on n'a aucune chance de récupérer. S'il y a plein d'autres joueurs qui courent à travers l'avion. Nous, on se fait zinguer, mais à une force grand V. Voilà. C'est bien parce qu'il y a plein de petits rochers. C'est cool. C'est vachement cool. C'est surtout ce qui me manque. La roche du métal. Pour pouvoir fabriquer mes armes. Tranquilou. Bon, le cerf, on ne va pas le gaspiller quand même. On va aussi le tuer. Il bug un peu le cerf. Voilà. Viens la petit cerf. On va essayer de l'enfiler dans le trou de balle. Allez, allez. Il nous regarde. Il nous regarde. Il nous nargue. Oh, c'est quoi ce bug ? Ah, c'est quoi ça ? Bon, on va le tuer. Arrêtons de faire les zinzins. Force faire les zinzins. On va encore crever. En tout cas, essayez de longer le bout de la carte. Je ne sais pas comment on pourrait se rejoindre aussi parce que je n'ai plus aucune idée où elle est la route. Parce que je me suis complètement lié à la route. Au bout d'un moment, je suivais la route. Il me faisait toujours tuer. Donc, c'est pour ça que je suis très loin des routes. Mais l'immeuble que je vous ai montré avant, voilà quoi. C'est assez facile. C'est quoi le nom du serveur ? Bah, c'est Belgium. C'est le serveur officiel, si jamais. Il n'y en a qu'un seul, Belgium. Ah, il y a du bois là-bas. J'ai loupé ce bois. Je ne l'avais pas vu. Cool, cool. C'est parti. Encore merci d'être là. Qui a dit, je suis mort. Black flag est mort. Dans ce serveur, de toute façon, on crève tout le temps. C'est ça qui est assez génial. On doit à chaque fois surveiller les alentons. Vous voyez, il y a une barque qui est en train d'être construite là-bas. Il ne faut pas trop s'en approcher. Je suis sûr qu'il y a un zinzin qui va nous tuer. Après, quand on a un fusil, là, peut-être qu'on pourra plus rigoler. Rigoler, mais là, avec mon arc stupide, quand tu as fusil, je ne fais pas grand-chose. C'est quoi ton poésil d'eau ? C'est qui est du melee, tout simplement. On va récupérer du rocher. Non, mais il y avait une banane et je suis mort. Il y avait une banane et je suis mort ? N'importe quoi. Oui, lui, il nous a abandonné aujourd'hui. Il regarde ses séries stupides comme NTS. Il regarde ses singeries. Je n'ai pas osé. Je ne sais pas comment les gens, certains, ils osent faire des maisons directement ici. Bon, ceux qui osent directement faire une maison ici, je pense qu'ils ont un bon stuff. Mais les autres, si on commence et on fait une maison ici directement, je pense que les joueurs, ils attendent qu'on sorte et qu'ils nous fusillent. Et comme vous avez pu le voir, si on a un feu à l'intérieur, on est directement grillé et ils attendent qu'on sorte. Moi, je suis sûr que c'est ça. Donc, il vaut mieux planquer sa maison quand même. Ici, on va avancer doucement parce que là, je sens l'arnaque. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens assez bien. Je sens qu'on va se faire arnaquer, là, mais d'une force. Il faut qu'on garde les alentons parce que là, je vois qu'il y a une maison. qui est en train de fabriquer, je ne sais pas si on va se faire attaquer ou pas. Voilà. Je pense que la voie, elle est libre. On peut y aller. Une banane tueuse. Si jamais, n'hésitez pas à vous inscrire sur... Directement sur Dailymotion ou vous abonner. Comme ça, vous saurez directement quand il y aura un live. C'est aussi plus facile. Vous recevez directement un mail au cas où. C'est ça qui est assez bien avec Dailymotion. Darkan, je vais t'ajouter après dans mes amis si jamais. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air pas mal... Ça a l'air pas mal en sécurité. Cette plaine, en tout cas, je ne vois personne. Non, c'est bon. Ça a l'air tranquille. Je ne sais pas où il est passé le mec qui fait sa barraque là-bas, mais il doit avoir pas mal de stuff, lui. Je ne sais pas. Je crois que je ne vais me tenir pas très près de cette barraque. Je ne le sens pas trop. Bon, je vais mettre la tête mort et se ferme. Génial. Bon, je vais me baisser au cas où parce que là, je sens que je vais me faire fusiller. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens assez mal, ce côté-là. Mais j'y vais, je m'en fous. Il y a une chie de... Il y a une chie de roche. Il y a une chie de singerie. Qui dit la zone du loot où il y a un hangar ? Tu connais ? Bordel, je viens d'en connaître où tu étais. Qui dit ? D'accord. Ben, regarde plus ou moins où je suis. Si jamais il y a une grosse maison là-bas dans la plaine, si vous voulez, regardez. Il y a une grosse maison si vous allez au milieu de la map qui est en train de se construire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Le grand hangar, je vois où il est, mais je n'ai pas envie de retourner là-bas, en fait. Moi, je ne vais pas sortir cette zone-là. Je vais attendre que vous me rejoignez parce que... Je ne sors pas de cette zone tant que je n'ai pas un fusil, quoi. Parce que je vais me faire descendre à tous les coups. Chaque fois que j'ai été trop loin, je me suis fait zigouiller. Donc, surtout que maintenant, j'ai commencé à avoir beaucoup de bois, beaucoup de matos. Je ne vais pas dégager d'ici. Je peux vous le garantir. Donc, merci. Vous êtes déjà 30 personnes. C'est génial. Même si mon live a complètement mêlé au début. Encore désolé, si jamais. Je suis navré. Par contre, il y a beaucoup de matos là-bas, mais je n'ose pas aller là-bas, quoi. Je ne sais pas si c'est du bois, ça. Ou c'est un... Ou non, c'est un cochon. Ou... Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas confiance d'aller de ce côté-là, moi. Je vais aller de l'autre côté, plutôt. Je trouve qu'il y a trop de baraques. Ça sent trop la merde. Le fusil, c'est la vie. Exact. Bonsoir, de quand date la dernière wipe, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il raconte, ce type ? Wipe. Il y a de la baron. Alors... Je n'ai pas regardé le soleil, en fait, s'il y a le temps de se coucher ou pas. Il faut que je fasse gaffe. Grâce ou false dans la grasse. F1, c'est quoi, F1 ? Ah, c'est la console. Oh, Dieu. Ok. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui peuvent cheater, quoi. Je ne savais pas qu'on avait accès à la console, en fait. Ah, d'accord. Donc, si jamais, on peut cheater, quoi. Je ne sais pas s'il y a des anti-cheats dans le serveur. Bazooka, c'est la force. On est encore très loin du bazooka. Oh, il y a à nouveau des pierres qui ont respawné. Cool. Cool, cool. Par contre, je ne sais plus où j'étais, moi. Non, là, franchement, je me suis mis dans un endroit encore pas si mal que ça. Franchement, je me suis bien mis, hein. Normalement, il y a aussi une petite baraque, là. Moi, je me rappelle toujours par rapport à cette baraque, là. Je sais que c'est vers cette direction que je dois y aller à chaque fois. Par rapport à la petite baraque, là-bas. Si jamais, les Anonymous, n'hésitez pas à vous inscrire sur Daymotion. Comme ça, je peux directement voir vos renombs. Parce que là, je n'avais pas à vous différencier. Attendez. Côté, reglave, client, on peut... Ok. D'accord, je comprends rien ce qu'il raconte. Sniff, je dois bientôt partir à 21h. Oh, c'est dommage. Bonne soirée à toi. Il y a du bois. Cool, cool. Mais je me gratte. Donc, désolé pour cet épisode un peu banal. Mais, nous, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si demain je fais un live. On verra bien, peut-être. Ça dépend si je ne sors pas. En tout cas, dimanche, j'en fais un. Mais un peu plus tôt, je pense. Ça, c'est sûr. Et là, je serai beaucoup plus... Stuffer. Et comme ça, on pourra faire des raids. Et on pourra attaquer des bases. Ça serait aussi bien si j'aurais des... Si j'aurais des abonnés qui viendraient avec moi. Ça serait beaucoup plus sympa. Surtout si on se fait zigouiller par des... Par des touristes. Parce que je sens que si je fais faire des raids tout seul, je vais me faire zigouiller. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je regarde du Rust. Le Rust, c'est tout simplement... C'est un jeu qui nécessite la survie. C'est tout. Ça, c'est basique. Voilà. Il n'y a rien de spécial. J'ai tué 14... Ah, j'ai déjà 14 bouts de viande. J'en ai beaucoup. Voilà. Dès que le soleil se couchera, je pense qu'on pourra déjà se fabriquer une arme. Avec ce que j'ai. Je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai déjà pas mal de choses. Ouais, j'ai pas mal de stuff. Ouh, il y a le soleil qui se couche. Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille vers ma planque. Pour qu'on aille cuire cette viande. Un peu à la don de Star Stage. Ouais, un peu du même géant. J'aurais bien voulu te rejoindre, mais je ne suis pas sur mon bon PC. Et zombies, ils ont été héritiers depuis longtemps. Ils ont été héritiers depuis la dernière mise à jour. La grande mise à jour, il me semble. J'avais vu ça. C'est depuis un mois et demi ou deux mois, il me semble. Déjà. Un petit piplium, je te propose. Oui, il n'y a pas de souci. Ashcraft. Un petit shotgun, il n'y a pas de souci. Écoutez, il y a le soleil qui se couche. On va se barrer. Je n'ai pas envie de me suicider de nouveau comme l'autre fois. L'autre fois, je me suis suicidé exactement dans la même situation. J'ai un peu trop traîné. Après, on ne voyait plus que dalle. Et je me suis suicidé avec tout le stuff que j'avais. Je peux vous dire que j'ai bien créé dommage. Non, j'avais quand même pas mal à la haine. Des fois, je peux encore me faire tuer qu'à me suicider comme un singe. Alors, c'est parti. Cette maison-là, je ne sais pas. Cette maison-là, en tout cas, elle n'a pas changé depuis que j'ai passé la dernière fois. Mais en tout cas, la tour là-bas, on voit qu'il y a un singe qui se promène. Parce que j'ai vu qu'il y avait des rajouts. Ce soir, il barbec avec toutes les viandes. Oui, ne t'inquiète pas. On va faire du barbec. On va faire du barbecue, les amis. Le soir. Il faut qu'on se dirige vite fait vers ma baraque. Parce que là, ça commence à aller. À être pas mal chaud. Voilà, je mange un peu. On se déplace. C'est parti. Kedi, tu connais l'usine coupée en deux par la route. T'essayais de m'indiquer depuis là où tu étais depuis cette info. L'usine coupée en deux. Oui, il me semble que j'avais vu une base coupée en deux par une route. Mais je ne sais pas si c'était une usine. Moi, c'était plutôt une base que j'ai croisé. Une usine, je n'en ai pas croisé. Franchement, le meilleur truc, essayer de rallonger le bord de la carte du côté inverse que le soleil se couche. Le soleil se couche là-bas. Donc, si jamais le soleil se couche là-bas. Donc, du côté inverse que le soleil se couche, essayez de longer le bord là-bas. Le bord inverse. C'est où le soleil se lève en fait. Où le soleil se lève, essayez de longer le bord où le soleil se lève. Donc là-bas. Et pas là-bas. Si jamais. C'est la meilleure indication que je peux vous donner. Après, vous trouvez plus ou moins un immeuble comme ça. Un peu avec des piliers un peu partout. Un peu troués en quelque sorte. Et vous saurez que vous ne serez pas très loin de chez moi. Voilà. Vous me dites dès que vous êtes à l'immeuble et moi je descends, je vais vous chercher. Je pense que c'est la meilleure indication. La meilleure indication, vous allez à l'inverse du soleil en fait. Du bord, vraiment au bord, mais à l'inverse du soleil. C'est vraiment de l'autre côté. C'est vraiment où le soleil se lève en fait. C'est pile poil. Tu feras la loi avec un fusil. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai hâte de faire la loi avec un fusil. C'est ce qu'il me faut. Un petit fusil. Pour faire mon singe. Il me faut aussi quelqu'un pour m'aider aussi au carreau. Parce que tout seul, on ne va pas faire grand chose aussi. Je vais essayer de retrouver ma baraque. A chaque fois, je galère au début. Je ne sais plus où elle est. De toute façon. Voilà. Elle est à côté de cette baraque. Elle est juste derrière. Vous voyez. Elle est là-bas, ma baraque. Cette baraque est mon repère. Juste là dans le coin. Et boum. Là, voilà. Voilà. Bienvenue dans ma baraque, les amis. On va fermer la porte. Parce qu'on ne sait jamais si il y a un singe qui vient. Voilà. On va allumer le feu. Et on va faire cuire notre viande. J'ai trouvé une maison avec les piliers au bord de la route. Non, ce n'est pas celle-là. Moi, ce n'est pas au bord de la route. Je ne suis au bord d'aucune route. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis vraiment éloigné de la route le plus possible. Si jamais. Voilà. Je vais mettre à cuire mes manceaux de viande. Et je vais voir par contre, pour l'instant, j'ai assez de flèches. Ça devrait aller. Je vais essayer de me fabriquer une arme. Pour ça, il me faut un établi. C'est juste, si je ne me trompe pas. Non, il me faut de toute façon le four. Donc, on va déjà le mettre. Ça a des fours. On va le créer. Le four, le four. Où est-il le four ? Voilà. Là. Il est là, le four. Il me faut... Ah oui. Il me faut crafter cette merde. J'avais oublié. C'est où ça ? Voilà. Il m'en faut 10. Quoi ? Mais, je n'ai pas de fragment de métal. Comment je fais ? C'est une blague. Attendez. Il est où, le four ? Mais, c'est stupide. Il me faut ça. Ah non. Je me suis trompé, César. Ah, bordel. Je suis con. Je me suis trompé de matos. Alors, il m'en faut 10. D'accord. C'est parti. J'ai juste ce qu'il me faut. J'ai pas assez de vêt... J'ai pas assez de trucs d'animaux. Attendez. Je crois que j'ai du stock, là. Des pots d'animaux, j'en ai, là. J'en ai assez. Et des vêtements, j'en ai aussi assez, là. Voilà. Comme ça, je peux fabriquer cette merde. Et me crafter un four. Attendez. Désolé. Désolé, Hermès, que t'as mis dans le chat. Je ne regardais pas le chat, en fait. Je ne peux pas regarder tout en même temps. Donc là, je vais en fabriquer 10. Voilà. On va crafter ça. Après, tu feras la loi avec ton fusil. C'est dur à fabriquer un fusil. Non, il faut juste avoir un four pour pouvoir fondre du métal. Et après, dès que vous avez fondu le métal, il vous faut un peu de charbon, etc. Et des balles. Et puis, c'est tout, quoi. Il faut surtout beaucoup de métal. De choper beaucoup de minerais de métal, à la base. C'est le truc le plus essentiel au début. Et après, vous fabriquez ceux-là. Ce genre de petits liquides, là. Et après, à partir de là, vous pouvez fabriquer le four et ensuite l'arme. Voilà. Tac. Salut, Devon. Ok. Devon. Tu ne veux toujours pas dire que tu m'aimes pour un abonné. Oui, je vous aime tous, de toute façon. Peu importe qui vous êtes. Merci d'être aussi nombreux. On est bientôt 40 personnes. C'est parti pour le barbecue. Exact. J'ai changé. Je m'inscris seulement pour toi. Ok, merci. Comment tu as fait pour fabriquer le fusil ? Attendez, je n'ai pas encore de fusil. Maintenant, on va fabriquer le four. Je vais vous montrer ça. Alors, comme ça, je vous montre la base pour fabriquer un fusil. Donc, d'abord, il nous faut un petit four. Et quand on va fabriquer ce petit four, là, on pourra commencer à fabriquer le fusil après. Il me semble qu'il faut aussi l'établi pour le fusil. Donc, voilà. On va essayer d'ouvrir ce feu. Je pense que ma viande, elle, est grillée. Hop. Split. Split. Merde, il ne faut pas que je bouffe de la viande. Il y a aussi une histoire rigolote. C'est que j'ai failli me tuer en bouffant de morceaux de viande empoisonnés. Heureusement que j'ai pu me soigner juste à temps. C'est bon, j'ai fini de crafter le four. Il y a... Il y a Fantastique Lulu. Il y a le singe de Fantastique Lulu. Il y a Fanfan Lulu. Donc, voilà. Si jamais je vais me crafter ce four, je vais le mettre en place. C'est parti, dans ma cabane. Ma cabane toute à chier. Je ne sais pas si j'ai la place. C'est le bordel dans ma cabane. Je vais le mettre là dans le coin. Hop. Voilà. Il est terriblement bien. Oui, il est nickel. Voilà. Maintenant, je vais aller faire fondre ces morceaux de métal. Et après, quand ça sera des fragments de métal, là, vous pourrez commencer à fabriquer des fusils. Attendez, en même temps, je fais un barbuck. Il faut tout gérer en même temps ici. Comme ça. On n'oublie rien comme temps. Voilà. Donc, pour le petit four, on va mettre un peu de bois. Juste un petit peu de bois, voilà. Comme ceci. Et après, vous mettez toutes vos pierres, voilà, du métal. Il me semble que j'en ai aussi là. Voilà. Oui, j'en ai aussi là. Très bien. Je vais tout mettre là. Voilà. Pas la pierre, bien sûr, les pierres, ça ne fait rien. Il faut bien sûr l'allumer. J'avais oublié de l'allumer. Donc, c'est parti. On va mettre toutes nos pierres, du sulfure et du métal. Comme ça, ça va nous faire un autre genre de lingots. Un autre genre de pièces. Vous voyez, maintenant, c'est super illuminé dans ma baraque. Il y a deux fours de chaque côté. Il fait « Oh ! » Donc, du popcorn et c'est parti. Lulu est mort. Ouais, Lulu, c'est un singe de toute façon. Moi, à l'épisode 9 des Vikings, je suis à la bourre. Je dois partir. Bye. Bonne chance pour Barbuck. Merci. Tu sais. Non, moi, je mange du choco. L'important, c'est la singerie. Le four le plus bizarre du monde. Exact. Trois pierres empilées. Un four. Exact. Mais non, il est balèze, mon four. Regarde-moi ça. Il a même une cheminée. Donc, voilà. La viande, elle arrive tranquillement. Et j'ai bientôt cuit tous mes morceaux de viande. Voilà. On parle morceau de viande. Je vais en bouffer un morceau. Quand même. J'ai pas vu vos messages. Désolé. J'avais pas regardé les mêmes chats. Si jamais ce... Il y a un live. De Kedimendi. Les autres, ils sont en train de me dénoncer dans le chat. Donc, si jamais... Vous voyez, donc, les métals, les pierres. Donc, en les mettant dans le feu, ça a fabriqué des fragments de métal. Et le sulfure, la pierre de sulfure brute, ça a fabriqué du sulfure net. Comme on peut dire. Et le bois, bien sûr, ça donne toujours du charbon. Le charbon est quand même utile pour fabriquer des torches, etc. Ou d'autres choses qui vont être utiles pour la suite. Tout n'est qu'une tremperie. Moi, Lulu, viens, ramène-toi sur le live. J'ai de la bouffe pour toi. J'adore tes lives car il y a beaucoup de monde et on peut discuter avec les autres. Oui, vous pouvez discuter avec tout le monde si vous voulez. On est là pour la discute. Un moment devant notre feu. Pour raconter des histoires. Il fait encore nuit, je crois. Oui, il fait encore nuit. On attend que le soleil se lève. On va partir à la chasse aux babouins. Cette fois-ci, je pense que j'aurai assez pour me fabriquer une arme. Sous-titrage ST' 501